Dans son message de nouvel an à la nation le 31 décembre dernier, le chef de l'État a dit ses ambitions pour 2014. Le président Alassane Ouattara a surtout annoncé des mesures visant à améliorer le quotidien des Ivoiriens. Dans ce journal, vous entendrez la réaction du PDCI RDA. Nous parlerons aussi du dispositif sécuritaire mis en place par les forces de l'ordre et qui a permis aux Ivoiriens de passer de bonnes fêtes de fin d'année dans le district d'Abidjan. Et puis nous irons au Mali où près de 2000 volontaires ont décidé d'intégrer l'armée nationale. Voilà pour le sommet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. La cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État aura lieu demain. De 9h à 15h au palais de la présidence de la République. Le président Alassane Ouattara recevra les vœux des présidents des institutions, des membres du gouvernement, des autorités militaires et des responsables des groupes sociaux professionnels. La cérémonie sera transmise à partir de 8h45 en direct sur la RTI. Le président de la République Alassane Ouattara a été le premier à former les vœux de nouvel an à la nation. Vous vous en souvenez, c'était le 31 décembre dernier. Et à l'occasion, le chef de l'État a annoncé la revalorisation des salaires, l'avènement de la couverture maladie universelle, la poursuite du dialogue avec les partis de l'opposition et bien d'autres mesures. Ce dimanche, le PDCI, par la voix du porte-parole du président Henri Connabédier, s'est prononcé sur le message du chef de l'État. Le chef a parlé, les populations l'ont entendu. Les partis politiques maintenant réagissent. Ce dimanche, le PDCI IRDA s'est prononcé sur ce traditionnel discours de nouvel an du président Alassane Ouattara. C'est un discours honnête et plein de sincérité qui rassure et qui fait espérer en un lendemain meilleur. On sent transparaître dans ce discours l'engagement d'un homme d'État qui veut amener son pays vers l'émergence. Le porte-parole du président Henri Connabédier et du PDCI IRDA a salué les dispositions arrêtées pour le bien-être des populations. Nous avons vu un chef d'État se préoccuper de la paix en Côte d'Ivoire. Il a encore une fois tendu la main aux opposants et il leur a demandé de retrouver le gouvernement pour qu'ensemble nous puissions travailler, fédérer les énergies autour de la maire patrie qu'est la Côte d'Ivoire. Kobénan Kouassi Adjumani a pour finir réitéré les bons voeux du parti aux Ivoiriens. Je vous l'annonçais en début de journal, les forces de l'ordre ont mis en place un dispositif de sécurité spécial pour permettre aux Abidjanais de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Ce dispositif a bien fonctionné, nous dit Abou Sadougou. En vue d'offrir aux Ivoiriens des fêtes de fin d'année agréables, paisibles et sécurisées, 7000 hommes de tous les corps des forces de défense et de sécurité ont été déployés dans le district d'Abidjan. Pour ces faits, les forces de l'ordre ont fermé les principales voies d'accès du plateau au véhicule. Une barrière métallique de protection était dressée devant le stade Félix ou Fouette-Boigny. Des postes avancés de secours pour s'occuper des éventuels blessés ont été également déployés. Gendarmes, policiers, forces publicaines de Côte d'Ivoire et centres de commandement de décisions opérationnelles ont cadré la ville d'Abidjan. En patrouille ou stationnés dans les endroits stratégiques, les soldats étaient présents. Les policiers chargés de la régulation de la circulation au Grand Carrefour ont accompli leur mission. Tard dans la nuit, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, en vue de se rendre compte du suivi des instructions sécuritaires données, s'est d'abord rendu à la préfecture de police, notamment au poste de commandement radio, pour lancer un message d'encouragement à ces hommes et leur présenter les voeux du Nouvel An comme l'exige la tradition. Ahmed Bakayoko s'est ensuite rendu à la préfecture d'Abidjan, où est installé le poste de commandement opérationnel de Sécou. Cette visite de supervision s'est achevée au Centre de commandement de décisions opérationnelles CCDU, où Ahmed Bakayoko a apprécié par lui-même les mouvements de foule à travers les caméras stratégiquement installées dans la ville. Le dispositif sécuritaire a bien fonctionné et aucun incident majeur n'a été signalé au cours de cette nuit de la Sainte-Sylvestre. Et je vous conduis à présent à Béoumi, dans le centre de la Côte d'Ivoire, pour vous parler de la culture du gombo. Une activité très développée dans le département, l'union coopérative Meoui produit plus de 190 tonnes de gombo et ravitaille plusieurs villes du pays. La culture du gombo est une véritable source de revenus pour les femmes. Membre de cette coopérative, le reportage de Soro Corona est commenté pour vous par Kwa Diokwame. La terre ne trahit pas celui qui la met en valeur. Cet adage est mis à profit par Dame Pouodja Claudine et les membres de l'union coopérative Miengou. Les adhérentes à cette union des déplacés-retournés volontaires ont choisi le retour à la terre pour leur réinsertion économique et sociale. Chaque fois, on allait recevoir des sacs bleus de riz et on s'est dit, mais c'est pas quelques sachets de riz là qui vont nous suffire. Alors nous nous sommes retrouvés. On a vu que l'agriculture nourrit son nom. J'ai même dit chaque fois que je regrette d'avoir perdu le temps, parce qu'on serait déjà en avance. Depuis avril 2013, cette coopérative a donc décidé de s'investir dans la culture du gombo. Le chat a une superficie de 12 hectares, un hectare produisant 8 tonnes de gombo chaque 3 mois. Selon la présidente de cette union, ces 12 hectares vont produire pour le cycle de 6 mois 192 tonnes et rapporteront plus de 190 millions de francs CFA. Ce projet de culture de gombo a permis d'éviter l'exode rural à Andoque-Credo. J'ai dit aux autorités de nous appuyer pour que cette coopérative puisse aller de l'avance, parce que ça a permis de cadrer certains jeunes au niveau du village, ça a permis de maintenir des jeunes filles au niveau du village. Aujourd'hui, ils s'en sortent. La production de cette union est vendue à Bouaké, à Béoumi et principalement à Abidjon. Cette initiative est soutenue par le sous-préfet de la localité. Cette plantation de 12 hectares de gombo est la plus grande plantation du département de Béoumi. Nous voulons donc encourager toutes les coopératives qui souhaiteraient donc investir dans la production des cultures vivrières. Pour l'année 2014, l'union coopérative Mie-Gou entend étendre ses superficies et élargir ses activités à la production du piment. Le gombo sur toutes ses formes est commercialisée. Cette union souhaite avoir le soutien technique et financier de l'État pour résorber la question du chômage à leurs jeunes et lutter efficacement contre la pauvreté en milieu paysan. Et à Trècheville, dans le district d'Abidjon, les ressortissants de la CDAO ont parlé hier de réconciliation, de cohésion sociale et de paix. C'était au cours d'une cérémonie dont le but était de promouvoir l'intégration africaine et de contribuer au processus de réconciliation nationale. On le retrouve à Bouchanoko. Promouvoir l'intégration africaine, tel est le but de cette rencontre de l'union des ressortissants des États membres de la CDAO, UREM-CDAO. Cette union entend contribuer au processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et pour cette cérémonie, les ressortissants des communautés des 15 États membres de la CDAO se sont mobilisés, comme ils l'ont fait en novembre 2013 dans la région de Koubeké, lors de la visite du président de la République à la Sanwataha. Ils l'ont signifié à la place Inch'Allah de Koumassy à l'occasion de leur première activité de l'an 2014. L'URM-CDAO se veut une institution sous-régionale de soutien à la CDAO. Tous les États ont pris conscience de ce que doit être réellement la CDAO, qu'il y ait la libre circulation des personnes et des biens. Ça, c'est le plus important. Selon son président, cette union a pour mission de rassembler et de soutenir les communautés ouest-africaines à l'instar des consulats. Ce ne sont pas les Ivoiriens seulement qui doivent faire le pas. Les Ivoiriens, entre eux, doivent déjà taire certaines choses. Les communautés, entre elles également. Ensuite, entre les Ivoiriens et les communautés, nous souhaiterions que vraiment l'amour règne. Initiative à saluer par le député de Koumassy. Il était vraiment important que nous serions là pour créer la cohésion entre ces communautés, afin que l'intégration régionale soit une réalité. Réconciliation nationale, cohésion sociale et paix en Côte d'Ivoire. Guerre stratégie pour l'URM-CDAO. Thème de cette cérémonie qui a vu la participation de plusieurs consuls et tête couronnée. Des caravans de sensibilisation à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et à la paix et l'implantation de sous-sections sur l'ensemble du territoire font partie des actions amenées par l'URM-CDAO pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la recherche d'une paix durable. A l'étranger, en Centrafrique, ils sont nombreux qui ont fui le pays. L'ONU estime à près d'un million de personnes le nombre de déplacés parmi eux des habitants de Bangui, la capitale. Les centres africains sur les routes. Selon l'ONU, ils seraient près d'un million. La moitié des habitants de Bangui a quitté la capitale. Des déplacements de population liés au coup d'état de la Séléka en mars et aux récents affrontements interreligieux. La situation humanitaire est désastreuse. Les pays africains ont de leur côté commencé l'évacuation de leurs ressortissants. Près de 400 Nigériens ont quitté Bangui vendredi. 500 Maliens doivent rentrer chez eux dimanche. Dans le reste de l'actualité sur le continent noir, nous allons parler de l'Afrique du Sud et du Mali. Le Mali, où près de 2000 volontaires ont décidé d'intégrer l'armée. Regardez. Au Mali, l'armée présente son premier contingent d'engagés volontaires. Un millier de jeunes qui ont choisi de devenir soldats après l'occupation du nord de leur pays par les islamistes. La cérémonie de présentation a eu lieu dans le centre d'instruction de Koutalia. L'Union Européenne a participé à la formation de ces recrues qui sont 2000 au total. 10 heures de parade dans les rues de Cape Town. Des milliers de Sud-Africains ont défilé samedi pour le carnaval annuel de leur cité. Une tradition qui remonte au XVIIe siècle et à l'esclavage. Les Noirs n'avaient alors pas droit au jour de l'an, mais ils se voyaient accorder le 2 janvier, surnommé depuis le second nouvel an. Cette année, le carnaval a été déplacé au samedi 4 janvier pour permettre à 60 000 personnes de participer à la fête. Une fête qui célébrait également la mémoire de Nelson Mandela. Et puis à Addis Abeba en Éthiopie, le premier ministre éthiopien et l'ex-président sud-africain Tabo Mbeki tente de relancer les négociations au point mort entre le président soudanais Omar El-Vechi et le président du sud-soudanais Salva Kiir. Ils sont là, dans la même pièce. D'un côté, les représentants du président sud-soudanais Salva Kiir, et de l'autre, le camp de Rick Machar, son ex-vice-président. Samedi, après plusieurs heures d'incertitude, ils se sont finalement rencontrés dans cet hôtel d'Adis Abeba. Nous envisageons un accord rapide sur l'arrêt des hostilités et un cessez-le-feu afin de créer une atmosphère propice pour aborder les questions politiques. En suspens. En principe, les négociations devaient rentrer dans le vif du sujet ce dimanche. Mais sur le terrain, la situation est plus tendue que jamais. Eligad, l'instance régionale qui pilote les pourparlers, devra peser de tout son poids pour imposer la paix aux frères ennemis après trois semaines de combat. Vous ne devez pas permettre à cette guerre insensée de continuer. Vous devez l'arrêter. Vous devez le faire aujourd'hui. La paix est pourtant loin d'être gagnée. Ce dimanche, deux violents combats se poursuivaient dans différentes régions du Soudan du Sud. Vous l'avez rétifié, c'était plutôt une négociation qui devrait avoir lieu entre le président du Soudan, Salva Ki, et Rekh Masha, son rival. Relativement à la crise qui s'écouvre le Soudan du Sud, sachez que les négociations directes sur un cessez-le-feu entre le président Salva Ki et Rekh Masha n'ont toujours pas commencé à Addis Ababa. Selon une source diplomatique, le processus a été retardé pour des raisons de protocole. Toutefois, des représentants du président Salva Ki et ceux de son rival Rekh Masha se sont rencontrés dans la capitale éthiopienne. Et sur le terrain, au Soudan du Soudan, les combats continuent. Déti, entendu ce dimanche, à Djouba, la capitale. Et au Soudan du Sud, des milliers de personnes fuient le pays. Les organismes humanitaires se disent débordés. Ils sont éprouvés par des difficultés ne pouvant évacuer des orphelins réfugiés. Dans ce camp de fortune de Malakal, aménagé par l'ONU au Soudan du Sud, des réfugiés qui ont fui la guerre civile, mais aussi une famille de missionnaires américains venus mettre en sécurité les dix orphelins dont ils s'occupent, déjà traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Nous avons essayé de quitter notre centre une première fois. Ils tiraient pour nous faire peur. Ils tiraient sur nous et aussi sur d'autres soldats. Il y avait des tirs partout où que nous allions. Des missiles ont survolé nos têtes. On a couru pour revenir au centre. Il a fallu deux tentatives pour rejoindre le camp de l'ONU. Pour la famille Campbell, pas question d'abandonner les enfants. Kim a fait les démarches pour une évacuation au sud, vers Juba. Mais les enfants n'ont pas de papier. Ils pourraient ne pas être autorisés à partir. Une décision que ne comprend pas Kim Campbell, très émue à l'idée de laisser les enfants. Ils font ce qu'ils doivent faire. Je comprends qu'ils doivent respecter les procédures, mais je pense qu'en temps de guerre, on pourrait faire quelque chose. Si je voulais protéger les enfants, c'est ici qu'il faut le faire. Chaque jour, les évacuations se poursuivent vers Juba, la capitale du Soudan du Sud. Ce sont plus de 10 000 Sud-Soudanais qui ont fui les violences interethniques pour venir se réfugier dans les camps de l'ONU. En Irak, les combattants d'Al-Qaïda occupent deux villes, Ramadi et Fallujah. Des combats les opposent aux forces gouvernementales. Le gouvernement annonce une riposte d'envergure pour chasser ces islamistes d'ici à deux jours. Démonstration de force de l'armée irakienne à Ramadi après une semaine de violence dans la province d'Ambar, à l'ouest de Bagdad. L'armée patrouillait samedi dans la ville qui reste malgré tout en partie contrôlée par les insurgés sunnites. Nous sommes maintenant dans le quartier de Ta'ash et nous nous battons contre les membres d'Al-Qaïda. On trouve en effet parmi les rebelles des forces tribales anti-gouvernementales et des membres de l'Etat islamique en Irak et au Levant un groupe affilié à Al-Qaïda et qui contrôle désormais plusieurs villes de la province, dont Fallujah. Un jeu de billard à trois bandes puisque face aux insurgés, les forces armées irakiennes cherchent elles aussi le soutien des tribus. L'armée fournit aux tribus des armes et tout ce dont elles ont besoin pour se battre contre les terroristes. Je pense que ce problème sera réglé quand nous aurons expulsé les groupes armés d'ici un à deux jours. Ce dimanche, selon les responsables irakiens, l'armée prépare une attaque majeure sur la ville de Fallujah après avoir laissé aux civils le temps de quitter la ville. La veille, le premier ministre chiite Nouri al-Maliki s'adressait aux sunnites qui, sans se réclamer d'Al-Qaïda, s'opposent au gouvernement. Sans le savoir, ils soutiennent les projets d'Al-Qaïda et ceux de plusieurs manières. Notamment en leur offrant un soutien médiatique et politique. ils sont désormais responsables de ce qui arrive à nos troupes. Dans les bastions sunnites de Fallujah et Ramadi, le mécontentement de la population face au gouvernement en majorité chiite ne fait que grandir. Les combats ont fait plus de 160 morts ces deux derniers jours. Quittons l'Irak pour le Japon. Près de trois ans après la catastrophe de Fukushima, l'État fait travailler quelques 10 000 hommes pour nettoyer la surface hautement contaminée autour de la centrale ravagée. La nuit est froide à Sandai. Le thermomètre est descendu sous zéro degré. Pour les sans-abris, la gare de Sandai est le seul endroit chauffé où ils peuvent dormir sur un matelas de carton. Un endroit pour dormir mais aussi un lieu de recrutement pour des employeurs peu scrupuleux à la recherche de volontaires pour travailler sur les sites dévastés par le tsunami il y a trois ans. Moi, je ne me pose pas ces questions. Ce n'est pas de mon ressort. Je trouve des gens pour les faire travailler. Grâce à moi, ils obtiennent de l'argent en échange. C'est tout. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe après. Âgé de 57 ans, Sizuya Nishiyama a été engagé par deux fois pour déblayer les débris du tsunami. Nous sommes des cibles faciles pour les recruteurs. Nous passons ici avec nos sacs et nos cartons. Nous allons et venons dans la gare. Nous sommes faciles à repérer et ils savent que nous avons faim. Pour ce travail, l'entreprise lui a offert 90 dollars pour la journée sur lesquelles il devait débourser 50 dollars pour sa nourriture et son logement. Les recruteurs proposent des emplois pour des travaux sales et dangereux sans donner des informations sur les dangers potentiels de la radioactivité. Il y a ce problème où les travailleurs ont atteint les limites de radiation et ne sont plus autorisés à travailler. Il est en fait une pénurie générale de main d'oeuvre pouvant occuper ces emplois dangereux. Le projet de décontamination a pris du retard sur le calendrier par pénurie de travailleurs. Rien d'étonnant face aux salaires proposés. Pour Shijuza Nishiyama, son principal souci est de conserver son carton pour la prochaine nuit froide qui s'annonce à Shandai. A présent, quelques informations en bref et en image en Thaïlande, au Liban et en Inde avec une mauvaise nouvelle. Un immeuble en construction s'est effondré causant la mort de 15 ouvriers. Un immeuble en construction s'est effondré comme à Château de Carte samedi en Inde. Au moins 15 ouvriers sont morts. Une quarantaine travaillaient sur le site au moment où le bâtiment s'est écroulé. Les recherches se poursuivent dimanche mais l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Au Liban, Majed Al-Majed emporte ses secrets dans la tombe. Le chef des brigades Abdallah Azam lié à Al-Qaïda est mort en prison samedi. L'armée libanaise a arrêté ce saoudien fin décembre à Beyrouth. C'est son groupe qui avait revendiqué l'attentat visant l'ambassade iranienne au Liban le 25 novembre. Officiellement, le terroriste est décédé des suites d'une insuffisance rénale. Reprise des manifestations en Thaïlande. Dimanche, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Bangkok. L'opposition relance la mobilisation contre le gouvernement. Elle devrait culminer le 13 janvier avec un appel à la grève générale. Depuis des semaines, l'élité et une partie des classes moyennes réclament la démission du Premier ministre. Ils veulent empêcher la tenue des élections prévues le 2 février. En Antarctique, le feuilleton continue. Un bateau américain fait route vers le continent blanc. Objectif, aider le dragon des neiges, le bateau chinois prisonnier des glaces. Ce navire était lui-même venu porter secours au bateau russe qui est resté bloqué neuf jours avec une cinquantaine de scientifiques et de touristes à bord. Le navire américain devrait arriver sur place dimanche prochain. Retour en Côte d'Ivoire direction Nigui Safo. C'est un village du département de Dabou. Ce village vient de célébrer un de ses fils élevé au rang de messager du prophète Papa Nouveau. Mboua, les crèques d'Otéodore est le messager du prophète Papa Nouveau. Il a été élevé au rang de messager de Papa Nouveau depuis trois ans. L'événement vient d'être célébré à Nigui Safo, village dans la région de Dabou au cours d'une messe. Le président du conseil régional du Lot d'Ivoire Zakwa Komenan a assisté à cette célébration ainsi que de milliers de fidèles de l'église Papa Nouveau venus de Tukuzu aux Alèmes, d'Ateke, de Dabou, d'Abidjan. Au cours de la messe qu'il a célébrée, le messager de Papa Nouveau a remercié le Seigneur pour l'avoir choisi. Il a invité le peuple de Dieu à garder la substance de la foi aux enseignements reçus du prophète Papa Nouveau. Paix, prière, travail. La cérémonie s'est déroulée en présence du docteur Albert Pité, fils du village et de plusieurs hauts cadres de la religion Papa Nouveau. Le président du conseil régional du Lot d'Ivoire a salué la grandeur et l'importance de l'oeuvre du prophète Papa Nouveau dans le développement économique, social et spirituel de la Côte d'Ivoire. Il a invité les fidèles à protéger et pérenniser cette oeuvre. Cette fête a pris fin à la place des arts du village avec la prestation des groupes Niguïsaf Cadence et de Tchotnam de Tukuzu aux Alènes. C'était un commentaire de Thérèse Atapé et Yoboué. Religion toujours. Les fidèles de l'église évangélique Pat Moss ont inauguré le week-end dernier en présence du préfet des régions et du président du conseil régional de Boclet leur siège en mondial. Un chef-d'oeuvre architectural en pleine forêt situé dans la sous-préfecture de Dagbadou. Kwasi Babadou. Godekro, un campement baoulé de la sous-préfecture de Dagbadou dans le département de Sassandra est devenu célèbre dans la région pour être le siège mondial de l'église évangélique Pat Moss. Ce siège est un joyeux architectural qui contraste avec l'environnement dans lequel il est construit. Cette baptiste a une capacité d'accueil de 2500 places et une résidence de la prophétesse. Plus de 5000 fidèles venus des paroisses de Sassandra, Soubré, Yamsokho, Abidjan ainsi que d'Europe sont mobilisés pour célébrer l'œuvre glorieuse de Dieu. Le préfet des régions de Boclet, Pony Kofi Ernest ainsi qu'un Philippe Lécret, président du conseil régional, se disent fiers et honorés de voir leur région à apprêter un tel chef d'œuvre architectural. Dieu a fait son œuvre. Dieu est dans sa toute puissance et bien a choisi la région du Boclet et a choisi le village de Godeko. Je dis merci à Dieu pour sa présence permanente dans notre région. A la tête de l'église mondiale Patmos, une dame Yaouaïa Naomi nous connue sous le nom de prophétesse Naomi. C'est depuis 1916 qu'elle et son époux venus cultiver le cacao se sont établis à la lisière de la forêt classée de Niécré non loin du village de Niapidou. Les prières des délifrances et les miracles accomplis par elle la rend célèbre depuis le début de son œuvre évangélique en 1916. Des personnalités de tous les domaines de la vie vont régulièrement recevoir des bénédictions de la prophétesse Naomi à Godeko. Une page noire dans ce journal. L'ancienne star portugaise Eusebio est mort à l'âge de 71 ans. Meilleur buteur de la Coupe du Monde en 1966 Eusebio avait été également élu ballon d'or en 1965. La Panthère Noire a cessé sa course dans la nuit de samedi à dimanche. Celui que l'on surnommait ainsi n'est autre que le meilleur footballeur de l'histoire du Portugal. Eusebio da Silva Ferreira est mort à 71 ans à Lisbonne d'un arrêt cardiaque. L'ancienne internationale originaire du Mozambique s'était illustrée sous les couleurs du Benfic à Lisbonne. Élu ballon d'or en 1965 Eusebio avait également été désigné deux fois meilleur buteur européen. Et je rappelle pour terminer que la cérémonie de présentation de voeux de nouvel an au chef de l'État aura lieu demain de 9h à 15h au palais de la présidence de la République. Le président Alassane Ouattara recevra les voeux des présidents des institutions, des membres du gouvernement, des autorités militaires et des responsables des groupes sociaux professionnels. La cérémonie sera retransmise à partir de 8h45 minutes en direct sur la RTI. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite au programme sur RTI 1. Bonsoir chez vous.